Salut, aujourd'hui on va apprendre à faire un double flip, alors attention c'est pas si facile que les autres tricks mais vous allez voir qu'il y a une petite astuce que je vais vous partager qui moi m'a permis de le débloquer assez rapidement Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne c'est gratuit et moi ça m'aide énormément On va venir positionner son pied arrière au milieu du tail sur la pointe du pied pour pouvoir popper bien bien fort et bien droit dans le sol ça va être super important, j'insiste sur le fait qu'il va falloir popper super fort parce que vu que c'est un double flip il faut qu'on ait la hauteur qui permettra à la planche de faire deux tours parce que sur un flip normal on a besoin de moins de hauteur puisqu'on fait juste un seul tour forcément plus on va vouloir faire deux tours, plus il faudra que la planche monte haute et du coup plus il va falloir qu'on poppe fort Le pied avant quant à lui, comparé à un flip, un flip on met en général son pied ici moi pour le double flip je vais mettre mon pied un peu plus bas parce que forcément ce sera plus simple de faire tourner la planche en tout cas c'est comme ça que moi je mets mon pied avant Alors maintenant on va détailler le mouvement du double flip et vous allez voir que la clé réside dans le pied avant parce qu'en fait on fait un mouvement un peu particulier, on gratte vers le bas Bon pour faire ce double flip il y a deux secrets, le premier secret ça va être le pied avant tout simplement il faut pas gratter vers l'avant comme un flip normal il faut gratter vraiment vers le bas là c'est vraiment ce mouvement qu'il faut comprendre vous voyez que je gratte vraiment vers le bas c'est à dire que je vais pas chercher à gratter vers le haut à prendre de la hauteur je vais vraiment gratter vers le bas ça c'est vraiment 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 la clé de ce trick en fait ensuite le deuxième point important c'est au moment de popper si vous voulez je vais pas popper et gratter en même temps regardez je vais d'abord popper là j'ai popper, ma planche commence déjà à prendre de la hauteur mais j'ai pas encore gratter vous voyez j'attends un petit peu, il y a un tout petit laps de temps avant que je commence à gratter et là je commence à gratter ok ça c'est super important parce qu'en fait si vous voulez vu qu'on gratte vers le bas si on popper et qu'on gratte en même temps on n'arriverait pas à avoir assez de hauteur donc c'est pour ça que la clé réside dans ce mouvement de grattage vers le bas mais il faut aussi attendre un petit peu avant de gratter vers le bas il faut d'abord popper, laisser le temps à sa planche de prendre un peu de hauteur et dès qu'elle a un peu de hauteur on va gratter vers le bas et là regardez bien c'est un puissant coup de cheville vraiment on envoie la cheville le plus fort possible vers le bas et c'est vraiment ça qui permet à la planche de tourner regardez bien je vous remets ce petit mouvement plusieurs fois parce que c'est vraiment important à comprendre regardez bien le mouvement de la cheville avant c'est vraiment ça qui permet à la planche d'avoir assez de force pour tourner donc j'insiste vraiment sur ce coup de cheville n'hésitez pas à forcer, forcer, forcer il se peut que pour vos premiers doubles flips vous allez certainement faire un tour plus la moitié d'un tour si c'est le cas c'est tout simplement parce que vous grattez pas assez fort et c'est normal parce que ce mouvement est pas du tout intuitif donc c'est vraiment un petit truc à prendre c'est vraiment un petit coup de main si je puis me permettre un petit coup de jambe c'est vraiment un mouvement à comprendre, à assimiler pour pouvoir réussir mais vu que c'est pas du tout naturel c'est tout à fait normal qu'au début vous fassiez qu'un tour plus la moitié d'un tour mais moi en tout cas c'est vraiment ça qui m'a permis de faire mon double flip facilement parce qu'au début je grattais vers le haut comme un flip normal mais ça marche pas, il faut vraiment gratter vers le bas et ensuite comme pour tous les tricks là je vous apprends rien parce que si vous êtes en train d'apprendre le double flip théoriquement vous connaissez un minimum le skate vous savez faire des flips etc vous savez très bien qu'il faut retirer ses jambes pour laisser la place à sa planche de tourner regarder sa planche pour savoir où est-ce qu'elle en est dans sa rotation et enfin remettre ses jambes pile quand elle a fini sa rotation mais ça normalement vous le savez le mouvement le plus important à retenir c'est vraiment celui-là le mouvement de grattage vers le bas très très fort plus le mouvement de gratter un petit peu après avoir popé donc ça c'est pareil c'est un peu contre-intuitif parce que quand on fait du skate en général on pop et on gratte en même temps mais là c'est vraiment un petit peu après déjà d'abord je pop, ma planche monte un peu et ensuite je gratte ça c'est vraiment super important parce que je répète encore une fois mais si vous laissez pas le temps à votre planche de monter vous aurez jamais la hauteur nécessaire pour faire le double flip en première ligne de description tu peux télécharger gratuitement mon guide de skate ainsi qu'une formation de plus de 20 vidéos pour bien progresser en attendant tu peux t'abonner ou regarder notre vidéo en cliquant sur les boutons juste à côté c'est parti